Tu veux que je te raconte l'histoire du musée du bonheur ? Ok, mais par contre, moi je raconte mes histoires qu'aux enfants qui se lavent les dents. Donc attrape ta brosse à dents, ton antifrice et tu frottes jusqu'à ce que l'histoire soit terminée. Aujourd'hui, je t'emmène au musée. T'es content ? Non. Je vois ce que tu veux dire. Les musées, c'est pas toujours l'éclate. Souvent, ça veut dire faire la queue pendant longtemps, puis rester debout à écouter des explications sur des vieilles peintures ou des vieux objets, qu'on peut même pas voir puisqu'on est trop petit, et que les grands, ils se collent à la vitre pour prendre des photos. Et en plus, parfois il faut aussi coller un audioguide à son oreille avec des explications qui durent pendant des heures. Après, si tu préfères écouter les dents et dodo discrètement, personne t'en voudra. Mais je vais te parler d'un musée qui te donnera la patate, et je parle pas du musée de la frite. Je te parle de ce qu'il y a de plus important dans la vie, le bonheur. Le musée du bonheur, il vient d'ouvrir à Copenhague, la capitale du Danemark. C'est un pays au nord de l'Europe, qui est celui dans le monde, où les gens sont les plus heureux, ou deuxième pays le plus heureux selon les années. Pour info, nous on est 24ème dans ce classement, donc il y a encore du boulot. Les Danois, ce sont les spécialistes du Hague, un style de vie qui consiste à se faire plaisir en buvant un bon chocolat chaud, sur le canapé, en mitouflé dans des couvertures, à regarder un bon film, et à allumer des bougies. En fait, c'est comme vivre un dimanche, mais le plus souvent possible. Mais ce qui est bizarre, c'est quand même qu'en hiver, au Danemark, le soleil se couche à 16h, et qu'il pleut énormément. Alors c'est quoi le secret du bonheur ? Tu veux que je te raconte ? D'accord, d'accord, mais d'abord, je vais te raconter une petite histoire de dentier. Le premier président de l'histoire des Etats-Unis d'Amérique, il s'appelait George Washington. D'ailleurs, pour lui rendre hommage, les Américains ont donné son nom à la capitale du pays. Mais il avait de gros problèmes de dents, George Washington, puisqu'il ne lui en restait plus qu'une. Et comme il s'est dit, je peux pas me présenter comme ça devant les foules, et bien figure-toi qu'un dentiste lui a préparé un dentier avec des dents d'animaux. Je te jure que c'est vrai. Des dents d'âne, de vache, de cheval et même d'hippopotame. Alors si tu veux pas en arriver là, tu ferais bien de frotter tes dents. J'en reviens au musée du bonheur. En gros, ils ont réuni entre quatre murs tout ce que l'on sait sur comment être heureux depuis 4000 ans. Ben oui, puisque cette question, on se la pose depuis l'Antiquité. Et il y a même au Danemark, un institut scientifique de recherche sur le bonheur. Ça dit par exemple que lorsque la température est de 24 degrés autour de nous, notre bonheur augmente de 5 points. Ça vaut le coup de se mettre au soleil. Mais le directeur de cet institut de recherche, il pense qu'en fait, la clé de l'énigme, elle est toute simple. Ça se résume à manger de la bonne nourriture avec les gens qu'on aime et un bon équilibre entre le travail et les loisirs. Donc on résume manger un gros gâteau au chocolat avec tes parents en regardant un dessin animé après avoir fêté de voir. C'est ça le bonheur. Enfin, si tu te brosses les dents bien sûr. Bon, montre-moi un peu tes dents. Fais A, fais I, c'est pas mal ça, bien blanche comme il faut. Tant pis pour vous les caries. Allez maintenant, au lit. Je vais pas aller me coucher. Retrouvez les épisodes des Dents et Dodo sur le site et l'application BFM TV et sur toutes les plateformes de streaming. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui donner une note, à vous abonner à la playlist et surtout à en parler autour de vous. C'est un podcast BFM TV. C'est un podcast BFM TV.